Bonjour à tous, une pensée amicale à nos supporters, à nos partenaires, à nos bénévoles. Bien évidemment, comme ça a été souligné maintes et maintes fois, vous nous manquez. On doit s'adapter à la crise sanitaire, mais en tous les cas, on espère vous revoir le plus vite possible et on espère que vous vous portez tous bien compte tenu des circonstances. En ce qui concerne la compétition d'Eurocoupe, déjà c'est une performance pour le club dans la mesure où on n'avait jamais accédé au top 16, c'est la première fois de notre histoire. Il faut savoir que quand on voit les groupes aujourd'hui du top 16, c'est du lourd, bien évidemment, derrière l'Euroleague, mais c'est une compétition où il y a encore des grosses équipes, ne serait-ce que dans notre pool, avec Badalon et Malaga qui sont deux clubs historiques espagnols et Monaco. Donc nous, c'était une satisfaction d'accéder à ce top 16 et se servir de ce top 16, bien évidemment, pourquoi pas se qualifier, mais en sachant que les trois équipes paraissent sur le papier plus armées, mais surtout pour continuer de progresser et de continuer d'avancer dans notre saison. Donc c'est globalement le bilan qu'on peut en tirer avec un match très difficile à domicile contre Monaco, une performance encourageante contre Badalon, surtout sur les aspects offensifs et qui a été concrétisée par une très belle victoire contre Malaga, en sachant que c'est important aussi de souligner qu'on a commencé le match contre Malaga avec trois jeunes JFL. Isaïa Cordinier, qui est maintenant un joueur référencé, mais Alpha Caba, qui nous a sorti un match de qualité avec un double-double, et Yvan Février, qui a 21 ans et qui a fait un match très complet avec 11 d'évaluation et plus 20 au ratio moins plus. Donc ça aussi, c'est un des objectifs du club, c'est de permettre à des joueurs JFL de pouvoir s'exprimer dans cette compétition qui est relevée. Donc en ce qui concerne l'Eurocoupe, on est dans nos standards et l'équipe continue d'avancer avec une progression ces dix derniers jours, qui reste à confirmer. La Jeep Elite, déjà le format et le fait qu'on soit toujours dans l'incertitude rend les choses compliquées, mais rend les choses compliquées pour toutes les équipes, pas uniquement pour Nanterre. On reste sur deux prestations qui ne sont pas abouties et décevantes en ce qui concerne le match de Cholet et le match du Portel. Donc il est clair qu'il faut qu'on s'améliore dans le contexte de la Jeep Elite, peu importe le calendrier et les échéances. Encore une fois, je n'ai pas été satisfait du contenu contre Cholet et contre le Portel. Bien évidemment, notamment le match du Portel, on intégrait deux joueurs nouveaux et on a peut-être manqué un petit peu d'automatisme, mais il est clair qu'on doit faire les choses beaucoup mieux en Jeep Elite et être capable de produire des meilleures prestations, surtout au niveau du contenu. Ça avait été souligné en début de saison en ce qui concerne l'effectif 2020-2021, dû justement à la situation sanitaire, dû à la situation économique des clubs. Le club, bien évidemment, je suis solidaire à 100% avec les décisions des dirigeants. On a réduit le budget, on a réduit la masse salariale. On est parti sur un projet un petit peu différent du fait de ce contexte-là, en essayant d'impliquer des jeunes joueurs français sur du moyen et long terme. Donc aujourd'hui, ces joueurs-là, on est sur un projet avec eux. Forcément, de temps en temps, on manque de constance, que ce soit de la constance individuelle ou de la constance collective. Donc on se doit de s'améliorer là-dessus. Mais en tous les cas, je tenais à souligner que d'une saison à l'autre, les objectifs peuvent être différents, liés par rapport à des situations économiques ou sanitaires. C'est ce qui se passe cette année. Donc les objectifs à court terme, si on peut les réaliser, c'est très bien. Mais on est parti dans un projet peut-être un peu différent des autres années. Donc ça demande un peu plus de patience. Ça demande aussi de l'exigence. C'est pour ça que les matchs contre notamment Le Portel et Cholet m'ont déplu de par ce qu'on a proposé au niveau de la qualité du basket. Bien évidemment, généralement, les résultats sont liés. Mais c'est aussi un message que j'adresse aux supporters, notamment. C'est prendre le temps de regarder ce qui a été dit en début de saison et voir aussi le projet qu'on essaie de mettre en place. Donc on a été habitué à Nanterre à renverser les faveurs des pronostics et à gagner des titres. Mais cette année, ça peut aussi s'apparenter à une saison de transition. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. En ce qui concerne la prestation collective de Malaga, elle était intéressante. Avec les deux meilleures évaluations en ce qui concerne Alphakaba, qui a été très bon, et Isaïa Cordigné. Je tiens aussi à souligner la saison exceptionnelle d'Isaïa Cordigné. Même si on pratique un sport collectif et que j'aime bien mettre en avant le collectif plutôt que les individualités. Mais ce qu'il fait cette année, dans un contexte un peu différent des autres saisons, ça passe un petit peu sous l'été noir par moments. Et encore une fois, de par le niveau de jeu qu'il montre, de par ses attitudes, en sachant que ça reste quand même encore un jeune joueur en tant que capitaine. Il est dans des statistiques, que ce soit en Eurocoupe ou en Jeep Elite, qui sont vraiment exceptionnelles. Donc profitons de ces mois avec lui pour justement bonifier son passage à Nanterre. Et encore une fois, c'est un joueur à qui je souhaite toute la réussite en fin de saison. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de son énorme potentiel. Donc c'était un petit message que je voulais adresser à tout le monde. C'est vrai que cette période fait qu'on a moins d'échanges avec les partenaires, avec les supporters. Donc j'en profite un petit peu pour vous donner des nouvelles de Victor. Victor est dans la deuxième phase de sa rééducation. Il devrait, si ça se passe bien, rejoindre les parquets d'ici quelques semaines. En tous les cas, la rééducation et sa blessure est dans la normalité de ce qui se passe par rapport à la blessure qu'il a eue. Donc on espère le voir bien évidemment rapidement sur les parquets. Parce qu'il était en train de monter en puissance. Et c'est aussi un des objectifs de la fin de saison. Et puis on a aussi un oeil très intéressé sur ce que fait Armand en Mensa à Denain. Il est en train de progresser au fil des matchs. Bien mis en confiance par le club de Denain et notamment Rémi Vallin et Maxence Broyer qui font un gros travail. Donc ça aussi, c'est déjà félicitations à Armand pour son début de saison. Et c'est aussi de bonne augure pour la suite de la carrière d'Armand. Et bien évidemment, nous on la voit sous les couleurs nanterriennes à moyen terme, à court et moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada